L'ébellum bellelen, ébelloma laterinum, ou ébelloma edurum. Le chapeau peut faire de 4 à 10 cm, maximum, grand maximum. Il est beige à reflet rosacé un petit peu, et il a la particularité de se tâcher assez vite de brunâtres, par endroits, le chapeau. Il pousse sous pain et sur terre calcaire, mais souvent on le trouve dans les forêts mêlées de pain et chêne. Voilà le chapeau, ses couleurs, le bord peut être légèrement cannelé. Longtemps consommé, il est aujourd'hui classé non comestible, en raison de sa trop grande confusion avec des espèces toxiques d'évolone. Les lames sont blanchâtres au début, adenées, puis elles virent au beige, plus foncées, pour finir presque brunâtres claires. On verra un champignon un peu plus agil, plus loin. Le pied a cette particularité d'être brunâtres, presque noirâtres à la base. Cette couleur gagnera la moitié du pied dans la vétusté aussi, dans l'âge. On voit bien ici. Alors, voilà la chair, blanchâtre au début, puis elle vire légèrement au beige. Ce champignon était appelé Belle-Hélène parce qu'il a l'odeur de la poire Belle-Hélène. Il a une odeur de chocolat avec un roland de poire derrière, d'où le nom du dessert Belle-Hélène. On l'appelle aussi Tantaninon. Voilà, on a vu ce champignon un peu vétuste, dont le brunâtre a gagné les trois quarts du pied. Les spores sont dextrinoïdes. On les voit ici, à gauche, dans l'eau, et à droite, dans le réactif de Melzer. On voit les chélos cistides, ici, qui permettent d'assurer l'identification. Plus elles sont plus ou moins cylindriques. Voilà les amis, j'espère vous avoir tout dit sur ce champignon, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !